Pour Emmanuel Macron, c'est la douche froide. En déplacement dans les Hauts-Alpes ce jeudi, le locataire de l'Elysée était venu présenter son plan nouveau visant à lutter contre les fuites dans les réseaux de distribution. A l'approche des rives du lac de Serponçon, son véhicule a été accueilli par les cris de protestation de nombreux opposants venus exprimer leurs désaccords. Des Macron démission ou encore Macron fuit. On va te composter ont été scandés lors du passage de la voiture du chef de l'État, rapporte le Parisien. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole, le président de la République a été interrogé sur la présence de manifestants. Il a assuré que la contestation ne devait pas avoir raison de son activité et qu'elle ne l'empêcherait pas d'aller à la rencontre des Français. Également questionné sur les violences intervenues plus tôt dans la semaine à Saint-Céline, Emmanuel Macron a rétorqué que des milliers de gens étaient simplement venus pour faire la guerre. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, Valérie Pécret, Anne Hidalgo. Voici les métiers des candidats avant de se lancer en politique unclimatant du malgré sa nouveauté, le plan O d'Emmanuel Macron divise déjà l'opinion. Marine Thondelier, secrétaire générale d'Europe Ecologie Les Verts, dénonce sur France Info un plan pensé avec beaucoup de lobbies. Lors de son discours, le président de la République a notamment annoncé que la tarification de l'eau sera progressive sur le territoire français. Dans la rue, le mécontentement se fait déjà entendre. Parmi les quelques cinquante manifestants sur place, deux d'entre eux ont été placés en garde à vue ce jeudi, à la suite des esclandres vociférés à l'encontre du locataire de l'Elysée. Les chefs d'accusation d'outrage et rébellion ont été retenus. Après un mois de mobilisation contre la réforme des retraites particulièrement suivie dans l'Hexagone, le passage en force d'Elisabeth se borne avec utilisation du 49. 3. Et les violences survenues à Saint-Séline, Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois dans l'œil du cyclone. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501